Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise vers une coopération entre la République démocratique du Congo et la République centré-africaine. Le ministre centrafricain de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local a été reçu hier en audience par le président de la République, Félix-Antoine Jiseke de Tchilombo, au centre, les questions des collaborations d'ententes et des coopérations entre les deux pays, nous dit Guylain Kabalundi. Monsieur le Président, le ministre de l'Intérieur, l'envoyé spécial du Président de l'Intérieur. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local, Bruno Yapande, a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Jiseke de Tchilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement des collaborations d'ententes et des coopérations entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup apaisantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7ème République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui a gagné sous peu des élections locales et qui sera suivie l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Bien avant cette entrevue, le chef de l'État avait conféré dans ce même cadre avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC, Christian Bossembe a fait part aux premiers citoyens du pays de nombreux défis auxquels cette institution d'appui à la démocratie est confrontée. Des nouvelles engagements économiques et financiers en perspective entre le gouvernement et les fonds monétaires internationaux. La première ministre qui a récité hier la mission du FMI a fixé les priorités du gouvernement qui porte sur les infrastructures et la sécurité. La délégation du FMI en mission technique préparatoire à Kinshasa sur la requête du gouvernement pour poursuivre ses engagements dans le cadre de la revue du programme triennal du Congo au titre de la facilité élargie de crédit et pour appuyer la lutte contre le changement climatique a approfondi les débats au cours de cette séance de travail autour de la première ministre. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique qui est en RDC depuis la semaine dernière pour prendre contact avec le gouvernement de madame la première ministre pour discuter de la requête des autorités pour continuer leur engagement économique et financier avec le FMI. Il y a deux volets. Le volet de support pour les politiques économiques classiques qu'on appelle la facilité élargie du crédit. Et il y a aussi le volet pour supporter les mesures économiques qui contribueront à votre lutte contre le changement climatique. Donc cette mission, c'est plus une mission d'écoute pour voir quelles sont les priorités du gouvernement et comment est-ce que le FMI pourrait vous accompagner. La sécurité de l'intégrité territoriale, la construction des infrastructures et l'assainissement du secteur des finances publiques parmi les priorités du gouvernement présentées à la mission du FMI. Je pense que d'abord, on a fait une revue rapide aussi de la situation économique récente et nous avons noté que la croissance demeure soutenue et que l'inflation ne commence pas à reculer. Nous espérons que ce recul va continuer avec l'ensemble des mesures qui ont été prises par la Banque centrale et aussi par le gouvernement. Nous avons discuté des priorités du gouvernement et celles que nous pourrons inscrire dans le cadre de nos négociations pour les nouveaux programmes. Les services du FMI et le gouvernement congolais sont déjà parvenus à un accord sur la sixième et dernière revue du programme triennal soutenue par la facilité élargie de crédit FEC. Les services du FMI ont également achevé la consultation au titre de l'article 4 de 2024. La parole contre la mienne, c'est dans une attitude de confrontation qui est les victimes de viol et le présumé violaire dès la tentative d'évasion dès la prison centrale d'Emakala se présente devant le tribunal militaire des gardiens de Kinshasa N'Galema. Les détails dans ce reportage de Cédric Kenina. Un récit qui révolte et met en lumière les actes posés par certains détenus lors de la tentative d'évasion de la prison de Makala. Face à cette version de fait d'une détenue pour des raisons de dignité, on l'appelera Marie. Cette dernière a laissé l'assistance sans voix. Cette personne, détenue comme elle, l'ont violée, l'ont à la limite déshumanisée. Et quand ils ont commencé à violer les autres, ça m'a fait peur. Un monsieur qui était là m'a dit « Viens, je vais te protéger ». La femme qui était à mes côtés m'a dit « Non, il ne va pas. » Nous sommes tout de même sortis pour aller à l'église qui se trouve à la prison. Et subitement, ils se sont mis à menacer mon amie Evelyne. J'ai tenté d'intervenir. Ils m'ont frappé et l'un d'eux m'a poussé et m'a enlevé les vêtements. Et quand j'ai dit « Laissez-moi, Laissez-moi, je suis votre soeur. » Il n'a pas voulu m'aider. Quand la septième personne est montée sur moi, je n'approuvais plus. Et j'ai vu un monsieur qui a sa femme dans notre cellule et j'ai crié. Il est venu et a insisté pour qu'on me laisse et que j'étais sa soeur. Je lui ai dit que Tantine Evelyne était restée entre les mains de ses violeurs. Et nous, nous sommes allés la chercher. C'est un procès devant les tribunaux militaires des garnisons de Kinshasa. N'Galyema n'a pas encore livré tous ses secrets. Au total, 63 personnes sont jugées en procédure de flagrance pour viol, terrorisme, destruction méchante et incendie volontaire. Le vice-premier ministre en charge de l'économie prend part à... de l'économie La croissance économique réalisée par la RDC basée sur les ressources naturelles comme le Niger-Nigérien est bien installé en RDC et bien avancé avec la croissance économique et financière de la population. La RDC a tout un temps important. La RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria, notamment dans des domaines comme l'incorporation. L'inclusion financière parce que le taux d'accessibilité aux services financiers est trop faible chez nous, surtout dans les milieux ruraux. Ils ont déjà développé des produits, des instruments qui leur permettent de faire accéder aux services financiers même les populations les plus réculeuses. Le sommet d'Abouja a connu la participation du vice-président du Nigeria, celui du Liberia, de plusieurs banques nigériennes ainsi que du patron de la banque UBA installée à Kinshasa, Tony Eloumelou. Bien avant l'ouverture de la conférence, le vice-premier ministre et la ministre de l'économie congolaise a visité les stands des différentes banques. La ville de Kinshasa, face aux multiples défis de la croissance démographique, c'est autour de ces sujets d'intérêt national que le ministre de l'aménagement du territoire a axé son intervention d'hier à l'Expo béton 2024. Anastasie Doumbou. C'est à l'occasion de la 8e édition d'Expo béton RDC qui se tient du 9 au 12 septembre 2024 au Centre financier de Kinshasa que le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luandou Mboyo, a pris la parole devant l'assistance dans un discours riche en contenu. L'homme d'État a partagé sa vision sur l'avenir de l'aménagement de Kinshasa en accord avec la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chulombo, vision mise en œuvre au sein du gouvernement souminois. Message bien articulé autour du thème « Quelle politique à long terme pour l'occupation spatiale de la ville de Kinshasa face aux défis de la croissance démographique ? » Quelle solution envisager pour répondre à cette problématique ? On ne peut pas penser au développement de Kinshasa sans intégrer l'aspect de l'aménagement de la ville-provence de Kinshasa. Cet aménagement passe avant tout par une planification en amont. La planification en termes d'outils. On a parlé du PPA, du plan provincial d'aménagement du territoire, qui devrait venir compléter les SOSAC. Aménager la ville-provence de Kinshasa, c'est déterminer de manière cohérente quel type d'activité nous aimerions avoir pour la ville-provence de Kinshasa et pour quelle finalité. Pour clore la journée, quelques instants de cette grande exposition ont été visités par le ministre d'État dans une ambiance de convivialité, d'échange et de gaieté. Ils ont présenté leurs projets au cours d'une journée d'entrepreneuriat. Les innovateurs et inventeurs récemment primés vont bénéficier d'un accompagnement financier des coachs IETF Entrepreneuriat. Les détails dans ce reportage de Christine Léz. Ils ont été sollicités par l'Association des jeunes inventeurs et innovateurs issus des masterclass congolais. C'est sous le haut patronage du professeur Val Massamba, DG et accompagnateur des entreprises au sein des IETF Entrepreneuriat, que cette structure, en collaboration avec l'OPAD SARL, était dans cette grande journée entrepreneuriale, d'abord pour les écouter, aussi voir dans quelle mesure ces inventeurs et innovateurs pourraient valoriser économiquement leur travail. Partout où on parle d'entrepreneuriat, on parle de la jeunesse entrepreneuriale. et la jeunesse entrepreneuriale signifie l'avenir du pays et du point de vue économique. Les professeurs Val Massamba à ses côtés, les DG du FSPEJRDC, Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes, Joseph Mboui, ont écouté tour à tour le travail particulier de chacune des inventions de ces entrepreneurs. Ils sont dans la construction alphabétique, dans la construction sous forme des lettres, dans le meuble de transformation, la plantation et commercialisation des plantes, aussi dans la fabrication des compteurs d'eau électrique, pour ne citer que ces cas. Le vénéma d'aujourd'hui était plus axé sur les orientations, pour permettre à ce que les inventeurs et les innovateurs congolais puissent avoir toute leur capacité pour pouvoir développer leurs entreprises. Ces échanges très bénéfiques permettront à Val Massamba, à sa structure IFF Entrepreneuriat et au FSPEJRDC, d'aider ces jeunes entreprises à leur croissance, surtout ayant reçu la mission du chef de l'État. Félix Antoine, est-ce qu'il dit ? A promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Le secrétaire de direction a vécu à Brazzaville. Les secrétaires et assistants des dérives ont partagé les expériences et ont convenu pour une bonne gestion de leurs entreprises respectives. La restitution de cette rencontre a eu lieu au siège de l'ANEP, nous dit Yolande Fouca. Brazzaville a été pour un moment capitale des administrations publiques. Il a fallu une plaisante traversée du majestueux fleuve Congo pour prendre part à la conférence internationale de secrétaire de direction des entreprises publiques. D'un côté, le secrétaire de direction des entreprises publiques, membre de l'ANEP, et de l'autre côté, ceux du Congo Brazzaville, tous autour du thème fédérateur, comment naviguer à l'heure du numérique. Nous avons été invités pour être formés. C'était une formation des secrétaires et des assistants dont l'impact de cette formation était d'outiller les secrétaires à impacter leur environnement de travail, être productifs, surtout dans leur entreprise respective. Donc, la secrétaire est appelée à être à jour, à se former de manière continuelle pour être compétitive dans le monde du travail. C'est qu'il ne s'agit pas d'un outil qui devient évident maintenant, mais qui se pérennise avec le temps. Aujourd'hui, je pense que oui, parce que j'ai acquis certaines compétences qui m'ont permis de m'organiser, de me discipliner et de devenir professionnelle, surtout dans certains aspects qui peuvent me rendre vulnérable dans l'entreprise dans laquelle je suis. Un moment également de change d'expérience qui a permis d'explorer des horizons lointains du secrétariat du futur. L'église Kimbanguiste va avoir dans le prochain jour un orphelinat et une maison des retraites. La ministre de genre, famille et enfant, marraine de ses grands projets, initiée par le père spirituel Kimbanguiste, a lancé les travaux de construction en Kamba. Jemima Mogue. Après Kamba, direction Kisantou, avant de retourner à Kinshasa. Ici, la ministre du genre, famille et enfant, Léonie Kandolo Omoyi, a visité les mamans du regroupement des femmes du Congo-Diantotila, RFK, structure qui regroupe les femmes pour les activités génératrices de revenus. Dodo Diomi, présidente du RFK, se réjouit du passage de la ministre nationale du genre, famille et enfant à Kisantou. Madame la ministre passe à Kisantou, vraiment au commencement de son mandat. Est-ce un hasard ? Je ne pense pas. C'était écrit. Ce passage, je pense que ça va vous aider à vous inspirer. Et aussi à aider les mamans pour la promotion de nos produits et surtout pour la force. Les femmes de cette association ont présenté leurs difficultés à la ministre du genre, famille et enfant. Léonie Kandolo rassure. Le ministère du genre cherche toujours des solutions pour vous. Des préoccupations que nous avons entendues ici ne relèvent pas de notre compétence. Nous allons apporter ces revendications à qui le droit ? Après ces échanges entre le recoupement des femmes de Congo-Diantotila, la ministre de tutelle, Léonie Kandolo, accompagnée de sa délégation, a terminé son périple dans la province du Congo central par la visite des stands où sont exposés les produits provenant des œuvres des mains de ces femmes rurales. Léonie Kandolo-Omoïe ne manque pas de les encourager pour leurs efforts qui rentrent dans le cadre de l'autonomisation économique de la femme. La vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Tchela Kamba, a procédé hier mardi au lancement de l'opération dénommée Fongola-Missu-Tina 100 m. Cette dernière vise à dénoncer tout suspect et infiltré vivant près de la population. La surveillance citoyenne dans les rues et avenir s'impose pour le maintien de la paix et quiétude sur toute l'étendue du territoire national comme tient le commandant suprême Félix-Antoine Tchiseké de Chilombo. C'est dans ce cadre que la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation, Eugenie Tchela Kamba, vient de lancer l'opération dénommée Fongola-Missu-Tina 10 m. Par cette action lancée ces jours dans les communes de Kalamoukassavou-Bongalema, pour Kintambo, en passant par les différents points chauds avant l'étape d'autres provinces, les numéros 2 de la territoriale au pays prêchent la population congolaise sur la dénonciation de tout suspect et infiltré observé auprès des services de sécurité compétents de proximité. Le gouvernement souminois ne dort pas pour vous. Je vous demande de rester éveillé dans nos différents quartiers. La sécurité, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut regarder à tes côtés qui vit avec toi. Si c'est un suspect, le dénoncer rapidement auprès de souciates police ou d'autres services de proximité. Ouvrant les yeux jusqu'à 10 mètres de nos maisons. Visiblement émis par cette initiative de paix lancée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba, la population adhère et s'approprie l'opération Fongola Missou Tchina 10 mètres. Nous allons désormais ouvrir les yeux contre tout suspect dans nos milieux. Merci beaucoup à ce membre du gouvernement souminois pour cet éveil patriotique. Très satisfaite de l'opération Fongola Missou Tchina 10 mètres, les forces de l'ordre s'engagent à collaborer avec la population dont la traque contre les suspects est infiltrée conformément aux orientations reçues de la vice-ministre. Ça va renforcer notre manière d'agir, notre manière de pouvoir nous comporter vis-à-vis de ce phénomène Fongola. La distribution des drafts et autres messages de sensibilisation étalage par étalage, maison à maison, auprès des commerçants et opérateurs économiques a constitué la chute de la descente de terrain de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugenie Tchela Kamba. Les quatre sénateurs du Nord-Kivu à la rescousse des élèves déplacés à Goma, un lot important des objets classiques à été remis à la province éducationnelle du Nord-Kivu. Suivez. Ils ont franchi, ce lundi 9 septembre 2024, les portillons de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Ils sont les membres du caucus de sénateurs élus du Nord-Kivu. Ces derniers ont eu une séance de change avec les députés provinciaux à travers la conférence des présidents. L'honorable sélecteur Vuna Bandi Kanyamigo annonce avoir abordé les questions d'insécurité, la gouvernance en province de Naukivu, sans oublier celles d'ordre social. Si l'armée est suffisamment bien approvisionnée en logistique, si donc toutes les dispositions sont prises pour que le soldat soit dans les meilleures conditions, si notre police est suffisamment bien encadrée, les questions de sécurité seront résolées. L'honorable Robert Abichouti Séninga, président de Logan délibérant, s'est dit rassuré de ces échanges. Les sénateurs, comme vous le savez, sont les représentants des provinces. On leur a redénoi le bagage et ils ont pris ça à bras ouverts et nous espérons qu'ils vont faire le suivi. Faisant d'une pierre deux coups, comparant, les caucus de sénateurs n'est pas venu même réduire. Un long d'objets classiques, cahiers, stylos, crayons et autres fournitures scolaires ont été remis à présent des élus provinciaux aux responsables de la province éducationnelle Norkivon 1 en faveur des élèves déplacés accueillis dans les écoles. À Goma et ses environs, la satisfaction du provêche de Luc Baoué-Zakabango n'a pas tardé. Ce geste est posé par nos honorables sénateurs et nous leur disons grand merci. Mais par la même occasion, nous leur demandons pouvoir encore appuyer sur le bouton pour que le gouvernement puisse réellement se prendre et pouvoir venir à la rescousse de nos enfants puisque nous avons des besoins énormes. L'on des 48 mètres, le pont KB caissé sur la rivière du même nom complètement réhabilité. Cet ouvrage qui réveille le secteur de Luambo et Kalambambougi dans les territoires de l'UISA sera bientôt opérationnel. Confirmation du directeur de l'office de route au gouverneur du Kassai central nous dit Chimène Dondo. Érigé sur un pas de 48 mètres de longueur et 4 mètres de largeur, le pont KB caissé avec une capacité de 45 tonnes est terminé. Exécuté par l'office de route sous l'impulsion de l'autorité provinciale, ces travaux redonnent de l'espoir à la population. En itinérance, l'assure de l'exécutif provincial Mouïse Kamboulou a inspecté le niveau d'exécution des travaux succès-pont. Le patron de la province a apprécié le travail abattu, ce qui lui a valu des éloges de la part des marchands et autres usagers. Désormais, plus question de déchargement ni déchargement comme autrefois. Les mêmes travaux de réhabilitation vont être amorcés dans une avenir proche sur le pont de l'Etat. De retour pour Kananga, le chef de l'exécutif provincial s'est arrêté dans la commune rurale de Matamba où il a constaté l'installation de la base vue des entreprises chinoises et les débuts des travaux de construction et de modélisation de la route Kananga-Kalamambouji. Ce sont des entreprises, chacune sur 15 kilomètres, procèdent déjà à l'ouverture de la piste. L'autorité provinciale les a recommandé de remblayer les nuits de poules de manière à ne pas perturber le trafic sur cette route qui se trouve par ailleurs dans un état piteux. L'œil de l'État qu'on connaisse c'est votre chef aidé à ce que le travail soit bien fait. Il ne faut pas qu'on nous amène des histoires qui prévoient dans les études 10 centimètres d'épaisseur et on va nous mettre L'Assemblée provinciale du Haut-Touéle aura bientôt ses propres installations financées par les gouverneurs de province. Le gouverneur Jean Bakomito a visité hier les travaux de construction de ces bâtiments qui fera la fierté du Haut-Touéle. Suivez. Il se construit dans ses sites sur fond propre du gouvernement provincial le siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Touéle jusqu'à la locataire d'une école secondaire. Pour le gouverneur Jean Bakomito Gambou qui inspecte de manière permanente ses travaux la paupérisation de la première institution n'a qu'être trop durée elle doit s'arrêter. Je suis un peu satisfait de l'évolution des travaux. L'équipe qui travaille ici a accéléré les choses et nous pensons qu'au cours de la session de septembre les élits vont libérer l'école de santé pour retourner travailler ici dans des bonnes conditions. Les chefs de l'exécutif provincial appellent l'entreprise commise à ces travaux de les accélérer mais aussi de veiller sur la qualité de cet ouvrage. Travailler d'arrache-pied bien faire les choses pour que ces bâtiments soient mis très rapidement à la disposition des élus qui travaillent dans des conditions très difficiles soient installés ici afin qu'ils fassent leur travail dans des conditions acceptables. Récomendation Bioreci par l'ingénieur Primo Badi Bango superviseur du chantier C'est un ultimatum que nous venons de recevoir de l'autorité qu'à nous nous allons nous battre pour respecter et finalement remettre le bâtiment l'ouvrage en fait acquis des droits et nous voulons le faire dans des bonnes conditions parce qu'on construit pour que ça dure et que ça apparaît aussi beau. C'est un ouvrage qui est constitué d'une salle de plénière avec une capacité de minimum 120 places et des salles des réunions pour des commissions et des bureaux pour les cinq membres. C'est un bâtiment qui a été réfléchi par rapport aux besoins l'objectif est que nous puissions atterrir avec la nouvelle autorité. La demandeère de Kindia est un véritable lieu de diversification culturelle. Plusieurs jeunes et vieux s'y rendent pour assister au tournoi de football dans les buts de transcender l'ère divergence. Suivez. Cette ambiance ici au stade moderne de Kindia est une preuve éloquente que réellement l'Itourie était un arbre de paix. Ses cadres socio-culturels du jamais vit il y a deux ans témoignent l'engagement du peuple itourien à la résilience pour fédérer autour de valets républicains. Sans nombrer ici qui se sentent à l'aise à travers ses activités sportives organisées par l'opérateur économique qui s'émourent dans les billes d'enrôler tous les jeunes itouriens venus de coins et de la province dans une dynamique de paix. Cette cohésion sociale est à mettre aussi bien dans l'actif de l'administration militaire qui ne ménage aucun effort pour sécuriser la population et l'air bien créant ainsi un environnement favorable au profit de la jeunesse itourienne. Bob Chimbalanga un haut cadre de l'administration publique n'est plus le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao lui a rendu un dernier hommage Nadine Kiloso. Très ému par la disparition inopinée de l'ancien directeur Bob Chimbalanga décédé le 27 août 2024 à Kinshasa le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao ainsi que l'ensemble des agents et cadres de l'administration du ministère de la fonction publique ont rendu les derniers hommages à cet illustre disparu sur la place Golgotha le lundi 9 septembre 2024. Au cours de cette cérémonie funéraire l'émotion et la tristesse étaient perspectibles sur les visages. Durant l'horizon funèbre le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a démontré les qualités intrinsèques qu'incarnait l'ancien directeur le vice-premier ministre a récrété la perte d'un vrai compagnon de lutte pour le triomphe du dialogue social au sein de l'administration publique. Bob Chimpalanga n'était pas qu'un simple fonctionnaire il était aussi un syndicaliste hors pair pugnace mais toujours respectueux courtois et républicain. J'ai découvert en lui un homme juste et un partenaire exemplaire un vrai compagnon de lutte pour le triomphe du dialogue social au sein de notre administration publique. Au nom de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état et de madame la première ministre chef du gouvernement je présente mes condoléances les plus attristées à la famine biologique des ministres disponibles aussi par les pouvoirs qui me sont reconnus je lève à titre posthume les découillus Bob Chimpalanga au rang de secrétaire général. Dans leur intervention les amis les proches les collègues de service du Dauphin ont énoncé les témoignages émouvants qui ont marqué ce moment d'adieu dans l'émotion et l'émoi. Impliqué dans toutes les étapes de ses obsèques le vice-premier ministre Jean-Pierre Niaou très marqué a accompagné les corbières transportant le corps du directeur Bob jusqu'à la sortie du bâtiment administratif pour son dernier voyage destination sa dernière demeure au cimetière chemin de paradis. Que son homme repose en paix Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal de Angèle Mabiala Landou réalisé par Chimène Dondo et Jadokapaye Medar Moubenga Neriou Lemmo ont concouru à sa partie technique Tete Bungunja a concouru à sa partie rédactionnelle. Quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programme sur la RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada